La fusion-acquisition va nous donner le moyen d'aller chercher de l'expertise, du management. Le management est important, donc on a besoin d'avoir une équipe qui prend la relève du fondateur et qui assure les opérations quotidiennes. L'acquisition permet aussi d'aller chercher une clientèle sur un territoire qui n'est pas nécessairement acquis. Si on n'avait pas procédé à une fusion de nos connaissances ou du management ou des clients, ça nous aurait pris des années à s'établir et à rester. Or, on est à Paris depuis 2006, on fait de bonnes affaires et avant tout parce qu'on a décidé de travailler dans ce mode-là, je crois. On va marier avant tout deux cultures qui, auparavant, sont probablement très éloignées, très différentes. Donc, il va falloir travailler sur le message, travailler aussi sur le respect des cultures et ne pas essayer d'imposer ni d'un côté ni de l'autre les façons de faire, car elles sont probablement différentes justement parce qu'elles fonctionnent dans leur territoire. Alors, la question de la culture, je pense qu'elle est au centre de la fusion et de l'acquisition d'entreprises. Une transaction qui se fait sur un territoire où la langue est la même pose moins de questions qu'une transaction qui impliquerait deux territoires. On peut penser tout de suite à New York ou à Paris, complètement différent, ou à Toronto. Alors là, on aurait un problème culturel néanmoins qui doit être abordé dès le début. Donc, on ne peut pas ignorer cette question-là au-delà des chiffres, du bilan, de la légalité et même de la liste de clients. Merci. Merci.